Et c'est un titi algérois, c'est l'extraction de Babelwet. Babelwet c'est lui. Tu vois c'est le type dans la journée, toute la journée quand il marche, toute la journée il se surveille. Tout est sous contrôle mon frère. C'est l'ordinateur de lui-même. Quand il passe dans la rue c'est un événement politique. Et chaque fois qu'il passe devant la vitrine d'un magasin, il se fait une auto-analyse. Tu n'as pas changé hein Nadine. Tu meurs là, il n'y a aucun qui t'arrive à la cheville. Je t'aime Nadine. C'est lui qui t'aime pas. Voilà si je pouvais rentrer dans le miroir je t'aurais épousé. In vitro. Allez, salut, à la prochaine boutique. Et chaque fois qu'il caroise quelqu'un dans la rue qu'il connaît. Salut mon frère, ça va. La famille ça va bien-t-il. Le grand-père il n'est pas trop pourri, ça va, je suis à ma salle, ça va bien. Il avait un costume tellement droit, tellement bien à repasser. Il ne le met pas le costume. Il monte sur une échelle, il y a une grue, il rentre dedans tout droit. Comme dans un moule, comme ça il est toujours droit à la barque, tu vois. Même si lui il est fatigué, il y a le costume qui le remet en place. Il avait des chaussures jaunes, brillantes. Il avait un nœud papillon, une valise diplomatique et un brushing dans ses cheveux. Il a mis 5 jours de travail chez le coiffeur pour le faire le brushing. Ce n'est pas un brushing, c'est de la soudure à l'arc. Mais ça c'est normal, c'est normal. Vous savez que le cheveu algérien il est récalsi, c'est normal. C'est un revolte, comme on a fait ça. C'est un revolte comme lui. Toujours debout, alors jamais. On a rizoué à l'engino. C'est le trainer où on a fait ça. Même le pânie, il ne supporte pas. Il ne m'est pas avec le peint, dès qu'il arrive. C'est un cheveu anti-brosse. Quand tu passes la brosse, il s'aplatit. Dès que la brosse arrive derrière, les cheveux rrrrrrrrr. Moi, je me souviens, quand on était adolescent à Alger, on allait prendre des photos dans les premières photos matons qui étaient arrivées à Alger. On était 400 jeunes, on faisait la queue pour aller prendre des photos. C'est-à-dire, on allait prendre des photos comme ça, on les envoie à nos copines. On n'en avait pas, mais on envoyait quand même. C'est-à-dire, c'est comme une bouteille à la mer, quoi, tu vois. On met la photo dans une enveloppe et on écrit au hasard, Fatima, champ de manœuvre, tu la postes et tu attends. Toi, tu te reposes et le destin, il travaille. Alors donc, dès qu'on arrive là-bas dans les photos matons, et là, il faut bien suivre, parce que c'est scientifique. Comme nous, on a tous les cheveux secs. Hachal et mestel, ça. Comme on a tous les cheveux secs, on a tous une bouteille d'eau à la main. Comme ça, dès qu'on arrive là-bas pour prendre la photo, on se mouille les cheveux. Comme ça, comme ça, après, on prend les photos, ça m'a les cheveux lisses. Ça m'a les cheveux lisses, c'est brillant. Comme ça, la fille, quand elle voit la photo. Aïma, il a les cheveux lisses. Ah oui, parce que le critère de beauté chez nous, c'est les cheveux lisses. Même si le type, il ressemble à un poulpe. S'il a les cheveux lisses. Aïma, qu'est-ce qu'il est beau, mon poulpe à moi, mais ton taquille, on t'a ouïm ça. Aïma, imma, imma. Alors, donc, dès qu'on arrive au photomaton, le principe, c'est que juste avant de prendre la photo, on se mouille les cheveux. Mais il faut faire attention, parce que des fois, il fait tellement chaud. L'Algérie, c'est un émanse séchoir, hein. Eh oui, des fois, par exemple, au mois d'août, on ne peut pas prendre de photo. Eh oui, parce qu'au moment où tu vas te mouiller les cheveux, l'eau, elle s'évapore avant de toucher. C'est pour rien. C'est pour ça que les photomaton, ils sont fermés au mois d'août. Alors, donc, dès qu'on arrive là-bas, il faut faire très attention. On prépare la pièce de 5 dinars. On la met dans la fente. Et on prépare la bouteille d'eau, comme ça. Et il faut faire très, très vite, hein. Il faut jeter la pièce tout de suite et... On se mouille les cheveux. Parce que des fois, il fait tellement chaud. La première photo, elle arrive. Ça va. Mais avant que la deuxième n'arrive, les cheveux, ils s'impatientent. Ce qui fait que les photos, quand elles sortent, le type, il prend ses photos comme ça. C'est quoi, ça? Bon, le premier là en bas, c'est moi. Et les trois autres, c'est qui? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi.